Musique Allez salut tout le monde Allez petite vidéo pas prévue encore une fois Je me suis lancé dans l'installation d'un réseau NMEA 2000 Alors si vous ne savez pas ce que c'est un réseau NMEA 2000 Bah du coup en fait c'est simplement un réseau de câblage Qui permet de connecter les appareils entre eux Et que chaque appareil partage ses propres informations Le GPS par exemple va envoyer ses coordonnées GPS à la VHF ASN L'AIS va envoyer ses données au GPS Donc on va pouvoir avoir la lecture des cibles sur le GPS lui-même, sur le traceur Alors il faut savoir que c'est un réseau qui est super simple à installer Contrairement à l'ancien réseau qu'on appelait NMEA 01-83 Qui était vraiment un sacerdoce C'est à dire que c'était plein de mini fils Chaque constructeur a ses propres normes couleurs Il fallait vraiment se casser la tête Et en plus de ça, le réseau était moins solide Puisque c'était simplement des petits câbles Qu'on connectait avec des dominos ou avec des wagos Et là en l'occurrence c'est des trucs à visser Je vais vous montrer ça, mais c'est super simple Donc voilà, je vais essayer de vous montrer comment je m'y prends pour installer ça Donc là c'est un starter kit que j'avais déjà en ma possession Et donc vous voyez, c'est comme de la plomberie En fait, il y a des T là Là il y a 5 1, 2, 3, 4, 5 Donc c'est quelque chose qui doit s'alimenter Donc on a un câble Qui va permettre d'alimenter sur la batterie 12 volts Sur le tableau électrique qui est là Et ensuite, chaque appareil va se connecter avec des câbles Avec des câbles comme ça Et des sorties comme ça Par exemple, on va venir connecter un câble ici Et si cette sortie et cette sortie sont vides Il va falloir leur mettre un bouchon Sinon, il faut imaginer que c'est un peu comme de l'eau Et sinon les informations vont sortir par là Voilà Donc il faut toujours que le circuit soit fermé Donc il existe des T comme ça qu'on peut rajouter On pourrait rajouter un T là pour pouvoir rajouter encore du matériel Et des bouchons pour boucher les trous qui sont vides Donc c'est vraiment super simple à installer On l'alimente et après on vient connecter chaque appareil Sur mon bateau, moi c'est un petit peu particulier Parce que j'ai les appareils qui communiquent entre eux Par le réseau SeaTalk C'est-à-dire que c'est exactement la même chose que le réseau NMEA 2000 Sauf que c'est propre à Raymarine Et que Raymarine a fabriqué son propre réseau L'ancien Proprio qui a tout mis en Raymarine Il n'utilisait que du réseau SeaTalk Qui oblige en fait quand on veut connecter quelque chose en NMEA 2000 Donc là par exemple le GPS c'est du NMEA 2000 De passer par un adaptateur L'adaptateur ça va être ce fil blanc et noir là qu'on voit Qui va permettre de convertir le réseau NMEA 2000 en SeaTalk Voilà Et moi en fait, bon déjà cette solution Il l'avait fait comme ça mais ça coûte super cher Parce que le moindre câble comme ça Qui va convertir les deux réseaux Ça coûte une quarantaine d'euros Donc lui chaque fois qu'il installait un appareil en NMEA 2000 Il était obligé d'acheter un câble comme ça à 40 euros Pour le raccorder à son propre réseau Comme j'avais déjà un réseau NMEA 2000 en ma possession Je vais raccorder tous les éléments qui se raccordent en NMEA 2000 Sur ce réseau là Et je vais conserver le réseau SeaTalk Pour juste les équipements Raymarine Ce qui fait que tout ne communiquera pas entre eux Mais en fait tout ce que je veux qui communique Communiquera sur son propre réseau en fait C'est un peu complexe comme ça mais vous allez comprendre Sur les réseaux SeaTalk Je n'ai simplement besoin que Je n'ai simplement besoin que l'aérien La girouette à nénomètre Communique avec le pilote auto Pour permettre de naviguer en mode régulateur d'allure Et sur mon réseau NMEA 2000 Je veux que l'AIS Communique avec la VHF Et qui communique avec le GPS Voilà Pour que j'ai les cibles de l'AIS Qui apparaissent sur mon traceur en fait Et vous allez voir c'est bête comme chou Et en plus il n'y a aucune configuration à faire On n'a qu'à connecter chaque appareil au bus NMEA Que je vous ai montré là Et ça fonctionne Sans configuration requise, sans rien Je vais installer mon NMEA ici Et je vais connecter l'AIS Ça c'est le routeur Wi-Fi Et alors il se trouve que Ça c'est pareil sur ce bateau là Il y avait une installation qui était très complexe Au niveau Wi-Fi Parce qu'il y avait une antenne amplificatrice Il y avait un réseau de routage Edimax, tout ça Et en fait ce qui faisait que le bateau Ce qui faisait que le bateau en fait Se connectait à son propre Wi-Fi Et moi j'ai tout viré ça Pour simplifier au maximum Parce que je n'avais pas besoin que le bateau Soit une source Wi-Fi à lui tout seul Par contre J'ai besoin que celui-là renvoie bien Sur ma tablette Les données de l'AIS Voilà Et ça il se trouve que Vu la configuration qu'il y avait Et bien ça ne fonctionne pas très bien Parce que du coup je pense qu'il est configuré Pour être mis sur le réseau Sur l'ancien réseau en fait Il n'est pas configuré au plus simple Pour simplement renvoyer l'information en Wi-Fi Sur une tablette Donc voilà J'espère qu'en reconfigurant comme ça Sur du simple réseau Je vais réussir peut-être à le faire fonctionner Je vais peut-être réussir à le faire fonctionner correctement Et d'autant plus que chose bizarre J'ai beaucoup moins de cibles AIS sur mon traceur Que sur mon ordi Quand j'utilise OpenCPN Et donc comme le traceur est récent Je pense que ça vient du fait Que le réseau est fourni par l'AIS en NAME A2000 Et qu'il est converti Donc je pense qu'il y a une perte de données Et une perte de cibles sur le traceur Donc c'est pour ça que je pense résoudre ce problème En réglant En installant le réseau NAME A2000 Comme je l'avais en ma possession Ça ne va rien me coûter Et comme ça Si j'ai installé un appareil Qui n'est pas convertible En C-TALK Mais qui ne peut que fonctionner Sur le NAME A2000 Ce qui est quand même la norme A ce moment-là Je pourrais l'installer sans problème Avec ce réseau qui sera fait Donc là Il s'agit simplement de dévisser Ces petits bouchons blancs On enlève le câble Et on vient mettre un bouchon à la place Je ne vais pas pouvoir vous le montrer Mais je vais vous le montrer sur l'autre Parce que du coup Comme je n'avais pas prévu de filmer Je suis avec le téléphone Mais c'est tout bête Ça c'est pour déconnecter L'AIS et le serveur Wi-Fi Du réseau C-TALK Voilà la première étape Donc on a enlevé Les adaptateurs blancs et noirs Et on a mis des bouchons à la place Donc là Le réseau C-TALK Du coup Propre à Ré-Marine Il est fermé Et il n'y a plus qu'à Connecter Connecter ça et ça Sur le réseau Sur le réseau NM2000 Que je vais installer Je suis conscient Que ça peut paraître un peu rébarbatif Ces histoires de réseau Et un peu technique Mais en fait C'est vraiment En fait C'est vraiment simple C'est à dire qu'en gros On câble les appareils Entre eux Pour qu'ils communiquent Entre eux Leurs propres informations Que chacun communique Ces informations Et du coup Là ce qui complique Un peu les choses Sur mon bateau C'est qu'il y a un réseau Qui est propre à Ré-Marine Ce qu'on appelle Le réseau C-TALK Et que moi J'installe un réseau On va dire secondaire J'aurai deux réseaux J'installe moi Un réseau NMEA2000 Qui en fait C'est un réseau On va dire Qui est en fait Un réseau qui est universel Voilà Et ça n'empêche pas Comme je garde les adaptateurs Du coup Je pourrais reconnecter N'importe quel appareil Au réseau C-TALK S'il y a besoin Si pour une raison Pour une autre L'un ou l'autre réseau Disfonctionne Voilà ce qu'est l'adaptateur Qui coûte 40 euros Donc c'est quand même Pas donné pour ce que c'est Donc en fait Les appareils On va dire normaux Hors Ré-Marine Ils sont fournis Avec Avec De quoi Des connectiques NMEA2000 Donc ça C'est une connectique NMEA2000 Et ça C'est le bouchon Qui permet de le raccorder Sur le réseau C-TALK Voilà Mais en fait C'est exactement Le même principe Et c'est tout aussi Simple de fonctionnement Pour installer du coup Ce T Je vais d'abord Commencer par Installer le câble D'alimentation Donc en fait Il va falloir Venir brancher ça Bien sûr Merci Alors ec anno Et C'est parti. C'est parti. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. On met tous les plus avec les plus et tous les moins avec les moins. C'est vraiment bête comme joue, on ne peut pas se tromper. Et donc là maintenant, j'ai mon câble d'alimentation du NMEA 2000 et qui est connecté au tableau électrique. Tac, voilà, donc on peut ranger tout propre à l'intérieur. Il ne me reste plus qu'à visser à l'endroit où je veux ça et venir connecter chaque câble en vissant. Donc pour venir raccorder un câble en NMEA 2000, c'est super simple. Hop, on vient comme ça et on vise celui-ci. Et c'est fait, vous voyez. Donc là maintenant, il nous restera, on va connecter l'alimentation, le câble de l'AIS, le câble du serveur Wi-Fi. Et je vais venir connecter ici le GPS en enlevant le bouchon qui est là. Hop, ce bouchon, on va le garder. Il me restera une sortie ici pour éventuellement raccorder un autre équipement. Ou alors, je pourrais rajouter ici un T comme ça, c'est les mêmes connectiques, un ou deux. Tac, pour arriver, pour raccorder encore d'autres éléments sur le réseau. C'est pour ça que ça a l'air rébarbatif comme ça, mais c'est bête comme chou. On doit alimenter 5T maximum sur une alimentation. C'est-à-dire que si vous devez connecter beaucoup d'appareils, il vous faudra sûrement plus que 5T. Et à ce moment-là, il faudra deux alimentations distinctes. Voilà. Bon, ça c'est un petit truc à savoir. Donc voilà. Il ne nous reste plus qu'à connecter l'alimentation, l'AIS, le serveur et le GPS ici. Et voilà, juste en vissant comme je vous ai montré. Donc vous voyez que l'installation est quand même hyper basique. Et par rapport au NMEA 0183, c'est d'une facilité déconcertante. Franchement, si vous hésitez entre les deux réseaux, il faut vraiment faire celui-là parce que l'autre, c'est trop compliqué. Voilà. En tout cas, moi, je n'ai jamais réussi à bien faire fonctionner, à bien l'installer. Et toujours, c'était des prises de tête alors que là, c'est facile. Et vous voyez, donc là, j'ai laissé la place éventuellement pour rajouter des T ici. Éventuellement, je peux rajouter deux T. Donc sur un T, on peut rajouter deux appareils. Et comme moi, j'ai aussi mon réseau sito que je vais maintenir parce que là, je n'ai pas le choix pour tous les équipements Raymarine. Et bien donc, du coup, j'aurais quand même de quoi rajouter plein d'appareils. Et donc, voilà, l'installation finale, il ne me reste plus qu'à mettre tous les câbles propres, les faire passer bien pour qu'ils ne s'en mêlent pas, tout ça. Donc ça, je vais faire ça tranquillement. J'attends pour faire ça de faire une installation définitive du GPS et tout ça parce que pour l'instant, là, je l'ai fait pour voir si ça fonctionnait. Et il me restera encore à raccorder la VHF à ce réseau-là parce que du coup, elle ne reçoit pas les coordonnées GPS, ce qui est logique. Elle est connectée pour rien encore sur le réseau sito. Voilà. L'installation est terminée, donc on voit bien que ça a résolu le problème. Donc là, j'ai mes cibles AIS qui apparaissent en Wi-Fi sur la tablette. En vert, là, avec les vecteurs. J'ai celles qui sont au port aussi, là. Vous voyez, il y en a un qui rentre, là. Ça fonctionne aussi sur mon traceur, là où on voit les cibles, là et là. Donc, parfait. Un succès. Tout fonctionne. Bon, en tout cas, voilà. Je voulais vous montrer ça. Donc, c'est vraiment très simple à installer. Et en ce qui concerne sur mon bateau, je ne sais pour quelle raison, mais ça a résolu les problèmes que j'avais de Wi-Fi. Qui faisaient que je n'avais plus les cibles sur ma tablette. Donc, ça, je pense que c'était en fait l'adaptateur NMEA CITOL qui faisait qu'il y avait une perte de données via le réseau CITOL. Je pense que c'est ça. Donc là, du coup, j'ai maintenant deux réseaux indépendants. Ce qui fait que c'est finalement beaucoup plus simple. Tout en gardant la possibilité de raccorder quoi que j'ai envie sur les deux réseaux. Puisque j'ai les adaptateurs qui vont bien. Allez, voilà. C'était la petite vidéo du jour. Elle n'était pas prévue, celle-là. Mais c'était pour partager ça avec vous. Salut tout le monde. À la prochaine.